Ni hao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Et on va répondre, chose nouvelle, ce soir, à un article de Barlamal. Il y en aura eu des centaines sur nous, des vidéos diffamatoires, qu'elles viennent de la presse israélienne, française, au service du régime marocain. Évidemment du Maroc, il y aura eu des milliers d'articles diffamatoires, des articles préparant une centaine d'années de prison, de torture, de viol à la bouteille pour Dunia et moi-même. Alors, Bibina voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de Philaliland, de la Philaliland. Déjà là, je vois qu'il y a une faute de français. Par exemple, on va enlever Philaliland pour mettre Disneyland. Voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de la Disneyland. C'est le niveau d'éducation, on n'est pas loin du zéro. Il y a un truc qui ne va pas là. Là, il faudrait instruire un petit peu vos pseudo-journalistes merzani, parce que ça ne va pas du tout. C'est avec l'argent du peuple qui font ces bêtises, qui financent ces pseudo-médias pour attaquer les dissidents, les journalistes, les gens sérieux. En tout cas, quand vous voyez des gens attaqués depuis des années, persécutés, et pas seulement dans les journaux, dans leur vie, c'est que ces gens-là sont sérieux. Pendant des années, vous voyez que c'est toujours constant, c'est que ces gens-là sont sérieux. S'ils ont toujours des problèmes avec l'État marocain, parce que l'on parle du Maroc, il y a d'autres pays qui fonctionnent peut-être de la même manière, il y a un autre sujet sur le Maroc, c'est que ces gens-là sont sérieux. Il faut faire attention aux journalistes et aux dissidents qui n'ont pas de problème. Alors là, soit c'est des agents, soit c'est… Voilà, il faut faire très attention. Parce qu'un journaliste qui n'a pas de problème n'est pas un journaliste. Tous les vrais journalistes ont des problèmes, plus ou moins grands. Après, je ne vous dis pas, si sa spécialité, c'est faire des tests de restaurant, il n'aura pas, à part des problèmes gastro, il n'aura pas de grands problèmes. Là, on parle de politique. Si vous attaquez la politique de front, vous êtes certain d'avoir quelques soucis, surtout quand il s'agit de pays où on ne peut rien dire, comme le Maroc. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Dbibina entretient une relation, c'est genre le pouvoir marocain, bon, ça peut… eux veulent faire croire qu'il y a une personne qui écrit, donc c'est le régime marocain qui écrit. Entretient surtout les services, pas si secrets marocains. Entretient une relation spéciale avec les filles d'Ali. Il les a vus évoluer depuis maintenant une décennie et le début de leur histoire d'amour en 2013, juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse. Alors, on est persécuté par le régime marocain depuis 2020, juste après l'interview de Mohamed Ziyan où on a dénoncé la surveillance des hôtels par les caméras des services secrets marocains. À partir de ce moment précis, 2020, peut-être qu'on vous donnera la date sur le chat, il y a une date très précise où on a fait un live, où Dunia a fait un live sur sa chaîne et une semaine après, il s'exprimait sur la mienne en français, Dunia c'est en arabe, on a commencé à être persécuté par le régime marocain en 2020 et non en 2013. Donc, eux veulent faire croire qu'ils nous suivent depuis des années pour étayer leurs mensonges, etc., etc. Mais les faits sont là, c'est qu'on est persécuté par le régime marocain et leurs alliés, bien après, les alliés qui sont sur le territoire européen et israélien, quelques personnes, évidemment. Mais la persécution marocaine a commencé depuis 2020. Et avec l'interview de Zakaria Mouni, là, il y a eu une explosion, c'était national, il y a eu des poursuites judiciaires de toute la police, etc., etc., que tout notre public, évidemment, est au courant de ce qui s'est passé. Donc, premier mensonge, on les a vus depuis l'heure de l'Ananana en 2013, juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse qui vous dit que j'étais marié. Donc, déjà, si c'est vrai, c'est très grave, c'est que ces gens-là ont accès à tous les tribunaux, tribunaux de la famille, pouvoir délivrer de famille, je n'ai jamais dit à personne que j'étais marié ou pas marié, que ce soit dans les réseaux ou ailleurs. Même à mes... certains de mes amis et des petits proches ne connaissent rien de ma vie intime. Donc, comment ces gens-là peuvent être au courant que j'avais une épouse ? Si, j'ai une épouse. Donc, déjà là, on est dans un grave problème. l'étalage de la vie privée, ce qui est interdit, par les services pas si secrets marocains. Donc, ce qu'il fait, c'est que c'est l'État marocain, c'est la police marocaine qui s'exprime, mais pas seulement la police, parce que pour avoir des dossiers sur la vie intime des gens, là, c'est des services secrets, c'est des choses qui se passent au plus haut niveau de l'étalage juste après un divorce ou le dadnan avec son ex-épouse pour cause de violence conjugale. Donc ça, on est dans les fausses accusations du Merzat. Comme ils ont fait avec Zakaria Moumni, ils l'ont accusé d'avoir battu son épouse. Ça, c'est un exemple pour emprisonner la personne si elle a le malheur d'aller sur les terres marocaines. Donc déjà, moi, je suis accusé de vendre de la drogue, de vendeur d'armes, de poupées sexuelles, enfin bon, d'être antisémite, d'être raciste, xénophobe, terroriste, proche du Hezbollah. D'ailleurs, il y a la caricature que vous voyez ici avec un gros pétard. Donc j'ai des avis de quelqu'un du Hezbollah, apparemment, d'un chef religieux. Voilà, bon, ils disent que je suis proche de l'Iran. La presse israélienne dit que je suis pro-Hezbollah, toute la grande presse amie du Maroc, évidemment. Nous, on est victime collatérale des relations, on va dire, diplomatiques, commerciales, du rapprochement avec Israël et le Maroc. et on fait partie des accords secrets entre Israël et le Maroc pour attaquer les dissidents, pour y mettre fin. Donc, on m'accuse d'être pro-Hezbollah, pro-Iran. Donc moi, j'ai répondu dans une vidéo, je savais à peine où se situait l'Iran à un moment. Donc, c'était difficile d'être pro-Hezbollah. Et évidemment, bon, moi, je suis contre les pays totalitaires religieux comme le Maroc. Donc l'Iran, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc ça, c'est un article spécial de Mansoury contre moi parce qu'ils savent qu'il y a une vidéo foudroyante qui va sortir cette fin de semaine, Marocco Gate, et ça parlera de lui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à leur bêtise là, blablabla, qu'ils souffraient d'un complexe d'infériorité ? Alors, face à cette femme de caractère et indépendante, OK ? Moi, j'étais malheureux avec elle, je l'ai frappé, on a divorcé. Ça, c'est ce qu'il raconte. D'où le coup de foudre instantané. Donc, ils étaient avec nous, ils étaient avec nous au moment où j'ai rencontré Dunia. Il y avait le Mansoury qui était là, qui filmait, et donc il a vu qu'il y avait un coup de foudre instantané qui a réussi à combler le vide intellectuel d'Adnan en y ajoutant du vide. Insulte gratuite, donc vide intellectuel, OK ? Donc, si moi, j'ai du vide intellectuel, eux, ils ont du vide intersidéral pour dire autant d'ânerie, d'insultes, de fausses accusations en si peu de mots, de lignes. Et oui, chez Adnan, il y a du courant d'air entre les deux oreilles. Ah, comme c'est drôle ! Sincèrement, c'est de l'humour d'enfant de, je ne sais pas, de deux ans, de maternelle, en prétendant être un diplômé de l'université de Harvard, par exemple. Même Harvard a rigolé. Voilà, encore de l'humour du Mersen, c'est-à-dire de l'humour pas drôle. Là, c'est un faux compte. Ils ont fait un faux compte comme ils font souvent, comme ils créent souvent et ils ont rajouté Harvard, University, Master, voilà, ce compte ne m'appartient pas. Ils auraient pu écrire que je m'appelle Goldorak ou n'importe quoi. Donc, ils ont mis des vrais trucs, des faux trucs, une société que j'ai eue, que je n'ai pas eue, un journal que j'ai eue, des trucs, n'importe quoi. Ils prennent du vrai, du faux, ils mélangent et là, paf, ils mettent un faux truc. Harvard, University, je n'ai jamais eu ce compte, je n'ai jamais été à Harvard. Enfin bon, forcément, c'est ça le marzène, c'est ça la diffamation, les fausses accusations. C'est pour ça que c'est très, très dangereux. Eux, ils publient ça dans des journaux. Nous, on a eu de la diffamation, on a attaqué Jeune Afrique en justice, genre journal qui est distribué un peu partout dans le monde qui a l'air sérieux mais qui a fait de la diffamation contre nous. On est au tribunal avec eux, il y a beaucoup de I24 News, donc c'était les poubelles qui nous a attaqué en disant des bêtises, en faisant n'importe quoi. Ça, on va en parler bientôt. Bientôt, des choses vont exploser, vous allez voir. Donc, ils exploitent leurs petits médias. Là, il y a 360, il y a Barlamen, il y a un tas de médias dédiés, du Maroc dédié à la diffamation. Et là, ce qui est nouveau avec nous, on est les premiers à avoir été diffamés, c'est-à-dire par les médias israéliens. On en a déjà parlé, on va en reparler. Mais nous, on est diffamés par des médias mais du monde entier. Il y a des journaux maliens, des journaux partout dans le Maliens. En tout cas, on va se concentrer sur cet article-là. On reviendra sur les autres articles, certains grands articles, enfin, dit, de grands médias qui nous ont attaqué, qui nous attaquent toujours. Et on fera un débouncage. Pas tous les jours parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors, puis, Dbibina, bon, Dbibina, c'est le Marzen. C'est lui, genre, c'est la mouche. C'est la mouche électronique qui écrit. Ça, c'est les faux comptes. Les faux comptes du régime marocain qui nous attaquent, qui attaquent les dissidents, les journalistes. Donc, il s'est appelé Dbibina parce qu'on appelle ça mouche électronique. Mais ça, bon, ça peut être n'importe qui. Il les a vus gentiment se transformer en ces escrocs qui arnaquent des utilisateurs marocains en leur promettant tout type de produits et services et ceux à travers la publicité mensongère. Donc là, il se base sur une vidéo qui a été faite il y a 10 ans par Dunia parce qu'elle avait une chaîne qui cartonnait un compte Facebook. Elle faisait les tests de restaurant. Les sociétés nous appelaient. Donc, chaque société payait pour faire un test soit de leurs produits soit de leurs restos. C'était une période magnifique. Et ils ont pris une vidéo, là, fait un test de produits électroniques d'un site. et ils ont dit, voilà, maintenant, c'est elles qui vendent les produits. Pourquoi ils ne l'ont pas accusé aussi de vendre les sushis qu'on a testés, les machins ? Et je dis aussi qu'en parallèle, on avait nos journaux, c'était un loisir. On avait déjà des journaux pendant 10 ans au Maroc et ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Donc, ils prennent une partie de vrai, une partie de faux, ils inventent une histoire. Ils font tout un délire autour pour, encore une fois, faire des fausses accusations, pour avoir des condamnations quand on rentrait au Maroc, pour nous diffamer, pour faire des problèmes dans le pays où on est. Et je rappelle, encore une fois, qu'on est réfugiés politiques à cause de toutes leurs bêtises. La Chine, ce grand pays merveilleux, nous a donné le statut de réfugiés politiques, mandat strict, articles 6 et 7. Et bien sûr, la Chine, les Nations Unies, le UNHCR, qui nous a donné ce statut, confirmé par la nation chinoise. Donc, on est protégé de ces vermines où qu'on soit sur terre, à part dans les pays non démocratiques comme le Maroc, qui n'ont pas signé les accords de Genève, qui ne vont pas reconnaître ce statut. On n'a pas beaucoup sur terre. Je ne sais pas, peut-être la Corée du Nord, quoique, en tout cas, on peut aller en Corée du Nord, mais après, on ne peut pas, peut-être, ils ne vont peut-être pas reconnaître ce statut-là et ils ne protégeront pas. mais tous les pays démocratiques, où qu'on soit sur terre, doivent automatiquement nous protéger. Nous protéger de qui ? De ces mensonges, de ces délires, de ces criminels. Là, vous n'avez qu'un petit article, mais il y en a des milliers, des milliers des fausses accusations. On a été attaqué par des agents chez nous, dans notre maison, en Europe aussi. On a eu des appels aux meurtres. C'est énorme, ce qui nous arrive. Ce qu'on a dit sur les réseaux, ce n'est que 1%. Des journalistes qui ont nos dossiers, des ONG, des associations, des avocats, on ne peut pas tout sortir maintenant. On est en justice contre ces gens-là. on sort les choses qu'il faut. Mais on fait très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens impliqués dans notre affaire. Il y a des gros sous. Et là, avec l'affaire Morocco-Gate, c'est le moment de tout exposer et on va tout exploser. Voilà, en tout cas, même ces accusations, ils disent, voilà, ils ont fait, ils ont fait, il a frappé sa femme, ils ont vendu, c'est quoi, à travers la publicité mensongère des produits et services, pourquoi ils sortent, ça s'est fait quoi en 2012, 2013, pourquoi ils sortent ça en 2023 ? On n'a jamais entendu parler comme par hasard. Après, alors qu'on était au Maroc, au moment des faits qu'ils disent, pourquoi ils ne nous ont pas interpellés, mais en prison ? C'est après l'interview de Zian, après qu'ils aient commencé à nous harceler et l'interview aussi, bien sûr, de Zakaria Muni qui a fait des millions de vues, je vous invite à la voir sur la chaîne de Dunia, 2,2 millions, extraordinaires, on a été persécutés jusqu'au jour d'aujourd'hui et on subit des choses très très graves avec des gens impliqués, des politiciens, des institutions dans plusieurs pays, que ce soit en France, que ce soit évidemment au Maroc, il y a vraiment des dossiers qui vont exploser et il y a des gens qui devront répondre de leurs actes devant la justice européenne, française et israélienne. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a une justice en Israël, il y a une certaine démocratie et on imposera la justice à tous ces Israéliens qui nous ont attaqué en Israël. Donc, c'est en route, c'est en cours et vous allez être surpris de ce qui va se passer. Alors, on continue la lecture de cet article poubelle. Puis, il les a vus comment ils ont profité du buzz autour de l'affaire Hamza, mon bébé, pour arrondir leur fin de mois en monétisant au max leur intervention sur YouTube. Nous, ça fait quoi ? Deux ans qu'on n'a pas travaillé parce qu'on est en justice. On a été attaqué par des agents marocains chez nous. On a dû fuir la vie qu'on avait, notre pays, la Chine, ce pays magnifique, magique, où on était heureux, on était au summum de ce qu'on voulait, c'est-à-dire on avait notre appartement, notre penthouse, on avait notre vie, notre lapin, on avait tout ce qu'il fallait. On a été attaqué par des agents. On a fui en panique, attendant que les choses se tassent, se fassent, par la police chinoise, que l'enquête avance sur eux. On a changé de ville, on a décidé de partir, carrément, de changer de pays pour prendre du recul. Et là, ils disent quoi ? En monétisant, en max, non, c'est notre métier. À la base, là, on y revient, petit à petit, parce qu'on a arrêté, à cause de vous, bande de criminels, parce qu'il fallait passer par les tribunaux. C'est notre métier, la monétisation sur YouTube ou le journalisme. Vous comprenez ? Les réseaux, les médias, il faut vous mettre dans la tête que c'est notre travail et vous êtes mal tombés parce qu'on est là, H24, pour vous répondre, désormais, pour ensuite les voir se transformer en ces haineux antisémites. Bon, là, on a fait la quenelle, lui, à une période où il n'y avait aucune connotation antisémite. Anelka, quand il marquait un but à l'époque, faisait la quenelle. Donc, c'était un acte antisystème, c'est-à-dire, bon, voilà, on est là, on est rebelle et c'est tout. Et après, quand ça a pris certaines autres considérations, en tout cas, nous, on était en Chine, on ne pensait même plus à ce qui se passait, je veux dire, dans le monde occidental. On était ailleurs, on travaillait sur nos réseaux, on travaillait sur le sujet marocain. Et puis là, il y a aussi un faux compte de Dunia. Voilà, parce que eux, ils sont, ça, je ne peux pas le dire, parce qu'on est en justice en ce moment. Il y a des manipulations qui ont été faites. On en parlera plus tard. Il y a des faux comptes, il y a des choses qui se sont passées par rapport à, comme je vous ai montré le faux compte sur moi, il y a eu beaucoup de faux comptes sur Dunia. Donc, on poursuit actuellement certaines personnes en justice qui confirment que Dunia a dit en 2015 que si, que ça. Enfin bon, c'est très compliqué. En tout cas, c'est le but du Merzen, c'est de nous remplir de problèmes, de nous entourer de personnes qui nous attaquent pour qu'on ne sache plus quoi faire. Mais ils sont mal tombés, on sait que nos ennemis, c'est eux, c'est le régime marocain, c'est eux la base, la source du mal, du problème. Il n'y a plus de régime, il n'y a plus de problème. Donc, toutes les petites racailles qui nous attaquent, qu'elles soient dans des institutions, que ce soit des politiciens ou que ce soit des pseudo-médias, pseudo-journalistes, évidemment, on va s'en occuper, mais notre souci, notre combat premier, on sait le choisir, c'est le régime marocain, c'est lui la base. Il ne faut pas se disperser, parce qu'ils veulent qu'on se disperse, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de nous, de notre travail journalistique et du fait qu'on puisse donner la parole à certaines personnes, vu notre travail, justement, qu'on est en train, qu'on va essayer de reprendre. Imaginez que pendant des années, vous arrêtez de travailler à cause de ces criminels, c'est vraiment compliqué. Alors, avant de les voir se déclarer comme premier réfugié politique marocain en Chine, seul pays qui n'accepte pas de réfugié politique en son sein, la Chine nous a donné le statut de réfugié politique, le UNHCR, article 6 et 7 du mandat de réfugié politique, c'est-à-dire qu'on doit être reconnu réfugié politique là où on se trouve sur Terre, n'importe où. Tous les pays nous sont ouverts et nous doivent la protection. La Chine, on ne peut pas vivre en tant que réfugié, on doit vivre ailleurs. Pourquoi ? C'est comme la Turquie, il y a plusieurs pays comme ça qui n'acceptent pas la réinstallation, mais qui peuvent donner le statut quand ils voient que la personne a un danger de mort, est persécutée pour sa religion, pour ses idées politiques ou quoi que ce soit, quand c'est des cas sérieux, c'est souvent des hommes politiques, des dissidents, des journalistes. Enfin bon, ils peuvent donner le statut, mais il y a des réinstallations. Ils vous disent voilà, vous avez le statut, maintenant vous pouvez partir ailleurs. Juste pour expliquer. Après vous partez où vous voulez. Nous à un moment on est parti en France et là je ne vous dis plus où on est parce qu'on a fait l'erreur de dire où on était la dernière fois après avoir fait quelques interviews Libération, France 24, TV5 Monde et autres. On a fait cette erreur de dire voilà, on est en France. On n'aurait dû jamais le dire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous sommes reconnus réfugiés dans tous les pays de la Terre, de la galaxie. voilà. Donc, il y a eu quelques petites erreurs par-ci par-là, surtout venant de nous de dire où on était parce que c'est fou furieux. C'est à partir de là qu'ils ont fait des attaques internationales contre nous. Alors, la prochaine fois, enfin là maintenant, je ne vous dirai pas où je suis. ça à tout jamais. Pour enfin fuir en Chine, pour enfin fuir la Chine. Non, on n'a pas fui la Chine. On a fui des agents meurtriers que vous nous avez envoyés, des criminels où ils se sont pourtant déclarés comme réfugiés politiques. Oui, tout à fait. Afin de se jeter dans les bras de la DGSE française qui leur a trouvé refuge au sein de la maison des journalistes en échange d'attaques quotidiennes contre le Maroc. Alors là, c'est très sérieux parce que déjà, ils ont dit, il y a une vidéo qui va sortir demain sur Twitter où ils nous accusent. D'ailleurs, c'est l'un des chefs d'accusation par rapport à Maître Ziyan. Ils l'accusent d'avoir collaboré avec des agents algériens. Nous. Ils accusent Mohamed Ziyan et nous accusent, nous, d'être des traîtres à la nation. Donc déjà, partis pour 20 ans de prison, torture et viol. Et Ziyan a été enfermé pour l'une de ces raisons. C'est une des causes pour lesquelles Ziyan a été enfermé. D'ailleurs, il s'est exprimé sur ce sujet. Il y aura une vidéo demain sur Twitter. Après nous avoir accusé de travailler avec le régime algérien, avec la DRS, maintenant, ils nous accusent d'être de la DGSE, des services secrets français. la prochaine fois, ça sera le Mossad, d'accord ? Il y a les services russes, les services chinois. OK ? Donc à chaque fois, ils inventent un truc selon le pays où on est. Si on était en Russie, par exemple, on serait avec le service secret de M. Poutine. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Et là, encore une fois, ça devient très dangereux. Ils ont trouvé refuge au sein de la maison des journalistes. qui leur dit qu'on est dans la maison des journalistes ? Évidemment, on a reçu un prix d'accueil de la maison des journalistes. On a posé une vidéo une fois où on recevait ce prix-là. Et ça y est, c'est bon. C'est-à-dire, on habite dans cette association parce qu'on a reçu un prix. C'est une association qui reçoit des journalistes du monde entier. On n'est pas obligé de vivre dedans. Ils ont quelques pièces pour quelques personnes, pour quelques semaines, quelques mois, des gens qui sont de passage. Et là, ça y est, c'est qu'on habite à la maison. Et si c'était vrai, ça serait dangereux pour nous. Nous, on a été attaqué une fois dans notre domicile. On a les preuves et ça aussi, il y a des poursuites qui ont été entamées. Il y a eu un début d'incendie dans notre domicile, juste après le reportage que j'ai fait en face de l'ambassade du Maroc. Donc, ces gens-là sont dangereux parce qu'une fois, dans un article, ils avaient dit que j'étais là, j'étais là. Et effectivement, le soir même, on a été attaqué. Des gens ont essayé de rentrer à notre domicile. Donc, imaginez qu'on habite maintenant à l'adresse qu'ils disent. On risquerait de se faire attaquer par des pro-royalistes vu que nous, on est anti-royalistes. Ils veulent quoi ? Ils veulent nous assassiner ? En disant que nous sommes résidents à cette adresse si on l'était. C'est comme ça que des dissidents sont assassinés. On a vu dernièrement une Kurde se faire abattre d'une balle dans la tête en plein Paris, 10e arrondissement, par un psychopathe raciste. Donc, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ils ont affiché l'adresse de mon père qui est mort dernièrement, qui a été attaqué par une personne donc assassinée. L'enquête est encore ouverte, je ne peux pas encore parler de l'affaire. On n'a même pas encore les résultats de l'autopsie, mais une folle furieuse l'a poursuivie en voiture à 8h du matin qui est cette personne. Est-elle un agent marocain envoyé ? Est-elle une personne envoyée d'ailleurs ? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je ne peux que poser des questions. mais l'adresse de feu mon père a été affichée par le régime marocain. Comme ils affichent maintenant mon adresse, comme ils avaient affiché avant mon adresse et j'étais attaqué, comme ils disent que je suis à la maison des journalistes, si ça s'avère être vrai, c'est dangereux. Si c'est faux, c'est pire encore, c'est de la diffamation, c'est des allégations mensongères, on est dans le grand n'importe quoi. Je rappelle que le Maroc est un pays, le régime marocain très respecté par la France, par des pays respectables. Il faut que les gens soient au courant de ce qui arrive, ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous, on représente les Marocains. C'est des attaques quotidiennes, c'est des mises en danger quotidiennes avec l'implication de certaines institutions, de certaines personnes en Europe, en France même. On a des noms, on a des preuves, on a des enregistrements. C'est très grave ce qui se passe. Notre vie est en danger, encore en danger à cause du régime marocain. Depuis 2020, nous fuyons le danger et maintenant ils nous rattrapent. Continuons ces écrits absurdes. Alors, d'où le live d'hier ? Bon, là, ils ont fini un petit peu de diffamer les personnages parce qu'avant d'attaquer le sujet, il faut qu'ils mettent un petit peu en doute notre capacité à raisonner. Ils ont parlé de personnes stupides, de notre intégrité. Voilà. Pourquoi on est des personnages qui ne sont pas dignes de respectabilité. donc voyons les propos de ces criminels que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est la technique qu'ils emploient à chaque fois avant de parler de nos vidéos ou de nos articles. Ils viennent nous casser pendant quelques lignes avec leur diffamation et mensonge et après, ils attaquent le sujet. Donc, on est dans le sujet du live d'hier tenu par Dan Filali dans une ambiance de piano bar dans l'objectif d'évoquer l'affaire Mohamed Ziyan et son arrestation jugée abusive car il serait trop vieux et donc rien du tout c'est son seul argument. Bon, mensonge sur mensonge je ne sais pas si le son va sortir là un petit extrait. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que c'était que personne n'a jamais été enfermé ni au Botswana ni en Corée du Nord à un âge aussi avancé à 80 ans. Donc, je vous dis les amis Mohamed Ziyan va certainement être dans le livre des records dans les jours les semaines les mois à venir. C'est le prisonnier politique le plus vieux sur Terre. qui a été arrêté à un âge aussi aussi avancé. Voilà, donc moi je parlais bien évidemment de prisonnier politique je disais voilà 80 ans il va peut-être mourir en prison c'est le plus vieux prisonnier politique au monde c'est un fait c'est le plus vieux au monde ils ont bien cherché ils n'ont pas trouvé c'est pas un simple prisonnier c'était pas un nazi qu'on a enfermé ou un criminel c'est quelqu'un qu'on a enfermé pour sa liberté d'expression voilà tout donc c'est c'est ignoble déjà qu'on enferme un gamin de 15 ans comme ils ont déjà fait de 14-15 ans de 20 ans de 30 ans mais un homme de 80 ans détruire sa fin de vie c'est juste ignoble c'est juste ignoble donc l'argument c'est comment un état peut enfermer quelqu'un qui s'exprime enfermer quelqu'un pour sa seule liberté d'expression surtout à 80 ans un ancien ministre des droits de l'homme ça veut tout dire voilà donc là ils ont pris ça comme comme si j'avais dit juste qu'il était trop vieux que c'était un réel criminel lui qui méritait d'entrer en prison mais comme il était trop vieux enfin non j'ai dit que c'était quelqu'un qui avait un certain âge qu'on ne pouvait pas enfermer d'ailleurs pour sa liberté d'expression il est 25 ans ou 30 ans mais à 80 ans c'est vraiment abusé et ignoble et ça fait un record malheureux pour le Maroc car oui les amis aujourd'hui être trop vieux voilà on est dans le mensonge absolu c'est un psu de tous les crimes c'est dans le code pénal marocain blablabla alors selon Dunia qui il faut le voir pour le croire a appelé son époux afin d'intervenir dans le live oui vu qu'il n'y avait personne d'autre non non il y avait beaucoup de gens qui ont intervenu après donc en gros ils se tapent des délires à deux en étaient plus que deux le public était là assis dans leur lit côte à côte en train de s'ambiancer à comploter une révolution à deux ok dans un studio de 6 mètres à la MDJ donc voilà si on était à la MDJ comment ils vont savoir qu'on est là donc ils nous surveillent donc on est surveillés la MDJ c'est en France à Paris donc les autorités françaises laissent faire donc il y a un problème comment des espions des agents marocains nous surveillent nuit et jour et donnent notre adresse en vue en sud des autorités françaises il y a quoi il y a un meurtre qui va se manigancer qu'est-ce qui se passe on va nous la faire on va nous la faire à l'envers c'est quoi le problème on va nous dissoudre dans l'acide comme comme Ben Barka c'est quoi le plan si ça c'était vrai je dis pas qu'on est dans dans l'endroit qui dit ce qu'on est mais si ça c'est vrai c'est qu'on est surveillés on est surveillés avec l'aide des autorités marocaines avec l'aide des autorités françaises donc il y a un projet de nous éliminer ou d'assassinat je vous dis les amis si on se fait éliminer la responsabilité au Maroc et de certaines personnes dans le territoire français si on est là je sais Dounia que t'as du mal à comprendre une info à sa première lecture donc insulte toujours insulte à l'intelligence de Dounia soit rien ni à sa deuxième ou troisième et que Adnan n'est pas vraiment le profil adéquat pour t'aider dans ce sens encore une insulte donc on est deux abrutis qui ne comprenons rien vous verrez lui c'était un criminel Mohamed Ziyan n'est pas un criminel donc là le Marzen veut faire le parallèle faire le lien entre ce criminel ce tueur en série et l'ancien ministre des droits de l'homme quelqu'un qui est en prison pour sa liberté d'expression en partie aussi pour nous avoir fréquenté pour être passé dans nos émissions parce qu'il s'est exprimé chez nous enfin voilà c'est assez incroyable ce qu'ils essayent de passer comme message évidemment que tout le monde comprend que c'est du mensonge à part les gens de mauvaise foi évidemment qui peuvent utiliser ces arguments contre Ziyan contre nous là dans un tribunal au Maroc ça passe Ziyan le seul lit qu'il a été obligé de garder c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente ayant fui la justice Wahiba Kharshish donc voilà c'est vraiment obscène là ils mettent d'après de toute façon toute la famille Ziyan le photomontage qui a circulé notre affaire a commencé avec ça avec l'affaire de Wahiba Kharshish et de maître Ziyan avec la surveillance l'espionnage dans les hôtels les hôtels marocains sont surveillés par la police marocaine par les services secrets et Mohamed Ziyan a été traqué donc ils ont fait une vidéo montage qui a été diffusée dans tous les médias marocains où ils ont essayé d'humilier Mohamed Ziyan parce qu'il avait un succès fou à l'époque des élections lui croyait pouvoir certainement être premier ministre parce qu'il était ultra il l'est toujours ultra populaire et pour le casser pour casser sa réputation ça n'a pas marché d'ailleurs ils ont diffusé des images nues de lui mais le problème c'est que ça c'était un montage d'après maître Ziyan mais ce qui n'était pas un montage c'est les photos de Wahiba Kharshish et de sa fille elle a bien raconté qu'elle a été filmée nue avec sa fille qui était mineure à l'époque pendant des jours parce qu'elle était dans cet hôtel et ça c'est criminel et c'est ce qu'on a dénoncé et c'est pour ça qu'on est persécuté enfin pour ça et pour d'autres choses mais c'est le début de notre affaire on était les seuls avec Dunia à oser parler de cette affaire aucun média marocain ne pouvait évidemment par crainte nous en Chine tranquillement on pensait qu'on était protégés jusqu'au jour où nous ont envoyé les agents pour nous éliminer alors pour eux c'est normal de réafficher leur photomontage de Ziyan cet homme de 80 ans nu pour eux c'est normal Ziyan le seul lit qu'il a été obligé de garder c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente et en fuit la justice Wahiba Kharshish qui a été représenté par Maître Ziyan qui a été attaqué sexuellement qui a fui des tentatives de viol de persécution sexuelle de harcèlement sexuel de ses supérieurs et ses supérieurs n'ont pas accepté que Wahiba s'exprime sur le sujet et sa vie était en danger au Maroc elle a dû faire pour l'Espagne puis vers les Etats-Unis où elle est actuellement je pense réfugié donc voilà le Maroc voilà le Maroc voilà le régime marocain pas mon beau pays le Maroc le régime marocain le régime actuel policier voilà de quoi il est capable après quand tu lis bien si tu sais lire il y a écrit ayant déjà purgé les trois quarts de sa peine Ziyan vient de finir son premier mois il lui reste au moins une trentaine à purger pour entrer dans les comptes donc voilà on reparlera en 2025 si la France ne vous a pas expulsé toi et ton époux entre temps alors déjà qui te dit qu'on est en France c'est pas parce qu'on est venu de Chine en attendant que l'enquête se fasse en ayant enfui paniqué vos agents qui voulaient nous assassiner sur les terres chinoises qu'on va rester toute notre vie en France et personne ne peut expulser des réfugiés on est réfugié à vie où qu'on soit en France à part dans les dictatures comme la vôtre malheureusement le régime marocain actuellement est une pure dictature oui chez vous on peut avoir des problèmes mais pas en France et pas dans les pays démocratiques qui se disent démocratiques en tout cas et si on est venu en France à un moment ça ne veut pas dire qu'on va rester mille ans en France on peut être qui vous dit qu'on est en France c'est à dire qu'on est surveillé alors si vous confirmez qu'on est en France c'est que des agents marocains nous surveillent nuit et jour qui vous prouvent qu'on est en France on pourrait être au Zimbabwe au Botswana au Canada en Chine en Nouvelle-Zélande en Taïwan à Hong Kong n'importe où au fait mais pourquoi vous confirmez qu'on est en France donc là il y a des questions à se poser et qui vous dit qu'on est en France mais là vous confirmez vous êtes en France si la France ne vous expulse pas toi et ton époux entre temps qui vous dit qu'on est expulsable nous on sait qu'on est réfugié politique tout le monde le sait les journaux les grands journaux le disent c'est des gens qui ont la preuve qui ont vu les documents nos documents de réfugiés tous les pays signataires doivent automatiquement reconnaître notre statut c'est ça un réfugié politique mandat strict articles 6 et 7 d'accord bon donc là il y a une petite leçon par rapport à la loi mais ils veulent faire croire aux gens qu'on risque de se faire expulter qu'on n'a pas le statut parce qu'ils ne veulent pas accepter que l'ONU nous ait donné ce statut qui nous protège contre ces criminels et d'ailleurs la Chine on la remerciera évidemment jusqu'au dernier souffle de notre vie d'avoir fait passer la loi avant les relations diplomatiques parce qu'on lui a proposé à la Chine un échange avec un Ouïghour à un moment là les articles vont ressortir en même période où on était en Chine la Chine a des intérêts très forts en Afrique Maroc qui est la porte de l'Afrique la Chine a des intérêts énormes dans toutes les villes marocaines elle a même une ville au nord du Maroc vers Chaon une ville complètement chinoise à Casablanca c'est la Chine qui gère un peu le commerce à Casablanca et pourtant elle nous a donné l'asile politique dans notre cas la démocratie s'est appliquée les lois internationales dans notre cas ont été appliquées de A à Z la Chine n'a pas préféré ses relations diplomatiques avec le Maroc elle a préféré respecter les lois internationales et onusiennes donc à un moment dans notre cas dans mon cas celui de Dunia dans mon cas à moi Adnan Filali je dis merci à la nation chinoise d'avoir respecté les traités internationaux bravo et merci à cette belle et grande nation qui nous a protégé de la persécution et d'une mort assurée merci à cette belle nation et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours dans tous les cas cette excuse d'âge est tout à fait bidon Pétain a bien été jugé à ses 89 ans à la fin de la seconde guerre mondiale alors là on compare à quelqu'un qui a collaboré avec les nazis à Mohamed Zia pour conclure on arrive Dunia on arrive il y a sa vidéo qui sort dans quelques minutes pour conclure les Filali ont fait appel aux mouches du DRS algérien venus nous proposer leurs solutions pour un meilleur Maroc alors on a celui qui veut carrément qu'on attaque le Palais Royal à date anniversaire du 20 février de faire partie de la fraction radicale de la junte lui le genre préféré du mouvement Matakine conclure les Filali les mouches du DRS ils disent comme on est des agents algériens mais juste avant on était des agents français ils se contredisent dans leur propre article en passe d'agents français à agents algériens à agents français c'est quand ça les arrange on est antisémite quand ça les arrange on vend des armes on vend de la drogue quand ça les arrange on est des traîtres à la nation quand ça les arrange c'est quoi ils ont sorti quoi on fait de l'inceste on vend des poupées sexuelles on vend des produits de contrefaçon on fait ci on fait ça il y a tellement d'accusations on a je sais pas on a une catégorie on a plus de une trentaine de catégories de chefs d'accusation de diffamation bon là ils se sont limités à agents du DRS et à agents français enfin non faut surtout pas dire que les filalies sont des agents du DRS ah encore ça n'arrête pas donc là c'était agent français c'est redevenu DRS ce sont juste les faire valoir du DRS bah et bien anyway si l'objectif comme tu dis est de provoquer une révolution afin que tu puisses rentrer à la maison et profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard sur quoi déjà il y a mon c'est de la folie nous il y a mon père qui est mort dans des circonstances très bizarres dernièrement il a été attaqué par une femme à 8h du matin est-ce que c'était un agent marocain est-ce qu'il a été piqué pour qu'il meure c'est bizarre il y a quelque chose de très étrange même dans cette phrase avant qu'il ne soit trop tard pourquoi ils veulent évoquer peut-être le meurtre de mon père est-ce que mon père a été tué par ces gens je ne sais pas je ne peux pas accuser personne à l'heure d'aujourd'hui il y a une enquête qui est ouverte de ma part qui est en train de se faire au Maroc avec certaines personnes et on attend aussi que la police marocaine statue et nous donne ses résultats on n'a pas encore donné pour l'instant et on n'a même pas les résultats de l'autopsie et là il parle de ma famille et il dit profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard si vous avez tué mon père vous voulez tuer peut-être d'autres personnes c'est ça que vous voulez dire je ne comprends pas je ne comprends pas cette phrase j'ai essayé de la comprendre tout à l'heure j'ai lu rapidement mais je n'arrive pas à comprendre qu'il ne soit trop tard pour nous vous cherchez peut-être à nous assassiner avec certains collaborateurs pourquoi on est traqué par vous par vos services peut-être d'autres services c'est quoi vous annoncez qu'on va crever bientôt avec Dunia vous allez nous égorger comme vous pensez qu'on est en France vous allez nous envoyer des personnes ici en France pour nous assassiner c'est bien ça ce que veut dire cette phrase parce qu'on sait qu'ici vous avez pas mal d'appuis en France ça si on est en France donc là il y a une réelle menace parce qu'il y a un fait il y a le décès de mon père dernièrement qui peut être assimilé à un meurtre qui a été attaqué ça je ne l'ai jamais dit Dunia l'a évoqué mais a été attaqué par une personne à 8h du matin qui est cette personne donc là il y a une enquête qui est en cours et il y a des faits très étranges et maintenant vous nous menacez parce que là je vous rappelle que ce n'est pas un simple article c'est l'état mafieux marocain qui s'exprime et qui nous menace directement à travers un journal qui appartient à Mansouré le fugitif le responsable le chef de la jet des services secrets marocains qui nous menace et profitez de ta famille avant qu'il ne soit trop tard Musique de générique Sous-titrage ST' 501